Aurélie Herbemont, Éric Brunet, ont refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. Nous sommes avec Rocaïa Diallo, Lydia Guirous, Laurent Alexandre. Vous nous parliez de cette manifestation ce week-end dans les Deux-Sèvres, autour de ces méga-bassines. Et vous nous parliez d'un son, Aurélie Herbemont, que vous vouliez nous faire écouter. On va écouter effectivement le témoignage d'un confrère, le journaliste Xavier Leoti, photographe de Sud-Ouest, qui a été blessé samedi, en fait face à la violence des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il s'est réfugié derrière les camions des gendarmes, en pensant se mettre à l'abri, sauf que les manifestants se sont approchés, et on le voit aujourd'hui dans la vidéo où il témoigne. Il a les deux mains qui ont été brûlées, une blessure au crâne, il raconte ce qui s'est passé. Très vite, les manifestants ont progressé avec des jets de cocktails Molotov et de bombes incendiaires, des pierres dans tous les sens. J'ai fini par prendre une pierre sur le côté gauche de la tête. Les manifestants sont arrivés jusqu'au camion, à secouer le camion, à passer entre deux camions, et c'est là où on a pris un cocktail Molotov qui a éclaté devant nous. Et puis on a essayé de courir derrière en traversant les jets de pierre. Voilà, ce journaliste fait partie des personnes blessées samedi à Sainte-Solines à cause des cocktails Molotov lancés par les manifestants. Voilà, ça fait penser au bloc bloc, ça fait penser aux zadistes. C'est les mêmes. C'est les mêmes, vous croyez ? C'est les mêmes qui bougent. Les deux sèvres, c'est pas très très loin de la fameuse salle entre Nantes et Rennes. Ils se déplacent, ils vont d'un lieu à un autre. Il y a quelques semaines, il y avait eu Marc Fénaud qui avait dénoncé... Le ministre de l'Agriculture ? Oui, les propos de Mme Tondelier qui indiquait que ça serait une mobilisation internationale. Et parfois on peut retrouver des éléments qui viennent également de l'étranger. Mais encore une fois, 200 fichés S, c'est quand même des éléments extrêmement dangereux. Et les services sont quand même en alerte. C'est des personnes qui peuvent se retrouver à Paris, comme dans les deux sèvres ou sur un autre lieu. Ils ont des réseaux et ils sont très connectés, très organisés, très entraînés. Parce qu'encore une fois, les images sont impressionnantes. Et d'autres politiques ont une part de responsabilité parce qu'ils espèrent en tirer profit. Et je trouve que ce comportement est indigne et extrêmement dangereux. parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur écharpe tricolore. Il y a une culture anti-flic qui s'installe en France ? Chez les filles, elle est très installée cette culture. A leurs propos... Jean-Luc Mélenchon qui dit que les policiers doivent se faire soigner ou la police tue. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la culture anti-flic de l'extrême gauche. La police tue, il lui arrive de tuer. La question c'est est-ce que c'est toujours justifié ? Non, mais la police tue, il y a des personnes qui meurent sous les mains de la police. Et cette question-là, ce qui s'est passé aujourd'hui, le fait qu'il y ait parmi les manifestants, et malgré les appels de la Confédération Paysanne justement à ne pas faire preuve de violence, qu'une minorité de personnes qui soient venues exercer des violences ne doit pas effacer le fait qu'il y ait des violences policières dans cette manifestation ou dans d'autres. Moi je trouve que là, on est vraiment en train de faire dériver le débat. Vous pensez que la police, elle va faire quoi de la prévention et du dialogue ? Assez remontés, qui me représentent. Ils sont très contrôlés, la fonction la plus contrôlée, l'IGPN. Oui, mais très sanctionnés. Pardonnez-moi Lydia, je vous ai laissé parler, je vous remercie de me laisser parler. Les policiers sont des personnes qui nous représentent, qui représentent la République, et l'exigence que j'ai à l'égard de policiers est autrement plus importante que celle à l'égard de manifestants qui ne représentent rien. Si ce sont des délinquants, ils vont être punis comme des délinquants, mais les policiers se doivent non seulement de protéger la population, mais de ne pas abuser. La Ligue des droits de l'homme a observé des comportements. Ils y étaient, ils ont envoyé le GPN. Mais non, mais vous ne recayez pas. Mais c'est moi de terminer une phrase. Je vous en prie, mais c'est aussi de la contradiction le débat. Oui, mais moi je n'étais pas d'accord avec ce que vous disiez. Le GPN contrôle absolument les policiers. Je vous en prie. C'est vraiment pénible. En fait, vous déroulez, je suis en désaccord avec vous, je suis en minorité sur ce plateau, je vous écoute. Je ne sais pas si vous êtes en minorité. Laissez parler. Non mais là c'est incroyable. On dirait une clague. On dirait un sketch là. J'ai l'impression que vous me dites, je vous laisse parler, je dis un mot, vous m'interrompez. Juste laissez-moi terminer. En termes d'opinion, j'ai une opinion qui est aujourd'hui minoritaire sur ce débat en particulier. Je vous ai écouté, j'étais en désaccord avec vous. Je vous ai laissé terminer. Je vous prie d'en faire de même pour ma part. Ce que je dis, c'est que ça ne doit pas invisibiliser le fait qu'il y a des dérives en termes de violence de la part de la police. Non seulement à Sainte-Soline, mais aussi dans toutes les mobilisations qui ont eu lieu ces derniers mois. C'est une situation qui a été dénoncée par Amnesty International, par le Conseil de l'Europe, par les Nations Unies. Donc on ne peut pas non plus invisibiliser le fait que des fonctionnaires qui représentent notre État mettent en danger des citoyens. Maintenant qu'il y a des violences du fait... Mais les Yannées, c'est obligatoire. C'est la seule violence légitime, elle n'est pas toujours légitime. La France a été condamnée à de multiples... Elle n'est pas toujours légitime. C'est la seule violence légitime qui existe, et pas de la police. Si vous voulez la citation exacte. C'est pas la police, c'est quoi, si ce n'est le représentant de l'État ? Écoutez, je pense que, Laurent Alexandre, ce débat est un petit peu réaliste. Pourquoi ? On voit mille abrutis, dont 200 fichés terroristes, avec des cocktails Molotov, des machettes, etc. Et on essaie de dire qu'il y a égalité, un point partout, mal au centre, entre les policiers, les gendarmes, les manifestants. Non, il n'y a pas égalité entre les deux. D'un côté, il y a 200 terroristes fichés S, il y a mille mecs avec des machettes, des armes qui envoient pour faire un barbecue avec les flics qui envoient des cocktails Molotov. Non, il y a d'un côté des manifestants factieux, qui ne respectent pas les lois de la République, et qui ont blessé des gens comme le journaliste, qui ont envoyé des cocktails Molotov avec la volonté de blesser ou de tuer. Puis de l'autre côté, il y a des policiers qui, effectivement, font un boulot extrêmement difficile. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a égalité entre les deux. Quand vous voyez des manifestants qui envoient des cocktails Molotov qui peuvent tuer, qu'envoyer des manifestants avec des machettes, il y a là un comportement factieux inacceptable. Et la France ne peut pas accepter cette violence de ces groupes-là. Ce n'est pas possible. Et donc, elle peut accepter la violence de la police. Il faut dire non. Un manifestant n'a pas envoyé des cocktails Molotov et avoir une machette dans l'autre main. Ce n'est pas acceptable. La République, ce n'est pas ça. La République, ce ne sont pas des gangs factieux qui foutent le bordel et qui cassent du flic. Je ne suis pas d'accord. Et donc, la République, c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, dans les enregistrements sur la BRAVEM, où des policiers insultent. La brigade motorisée. Absolument. Où ça a été enregistré, ça a été documenté. On voit des policiers insulter des manifestants, les menacer de les envoyer à l'hôpital. Vous dites que la police, c'est la République. Est-ce que c'est ça, la République ? Je veux bien qu'on dise qu'il y a des personnes qui viennent perturber les manifestants par leur violence. C'est plus que perturber, quand même. Non, mais par leur violence, j'ai dit perturber la manifestation par leur violence. C'est quand même des hommes, ces policiers. Non, mais on insulte les gens. Donc, vous allez repartir en ambulance ? Non, mais pardonnez-moi. Vous avez vu les vidéos, Lydia ? Vous avez vu les vidéos, Lydia ? Des hommes, un épuisement, un épuisement. Mais ça, ça sera condamné. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y aura une enquête et ça sera... Il y a un sujet parce que ce n'est pas toujours filmé. On ne peut pas oublier que c'est policier parce que ce n'est pas toujours filmé. Qui ont une famille, qui sont aussi épuisées. Oui, les manifestants aussi ont des familles, les gens qui sont exposés au racisme. Et se prennent des choses dans la figure. Donc, on peut comprendre certains points. C'est incroyable qu'on ait aucune exigence envers la police. À un moment donné, de reconnaître... Non, mais ne déconnez pas nos propos. Je suis désolée, c'est important d'être exige envers les fonctionnaires assermentés. C'est très grave, en fait, de considérer que les policiers ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation et de remise en question. Sous-titrage Société Radio-Canada